Voici, pas sous-assises, Fanny Drené ! Bon, hier c'est la Saint-Valentin, comme on était tout guillorène. Aujourd'hui c'est à Saint-Claude. Pardon ? Aujourd'hui c'est à Saint-Claude. Et bah pas que, pas que en fait. Mais aujourd'hui on a un peu la gueule de bois comme ça, c'est un peu comme les lendemains de Noël où tu regardes ton mec, comme tu regardes tes cadeaux nuls et tu fais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc ? L'avantage c'est que si t'as gardé le ticket, je connais des soirées où tout le monde vient pour échanger, c'est toujours moyen de s'arranger. Mais en vrai, si t'es en couple depuis longtemps, voir ton partenaire le soir de la Saint-Valentin, c'est un peu comme recevoir des chaussettes à Noël. Genre c'est une tradition, c'est plus très surprenant, mais ça s'enfile et ça tient chaud. Au final, on y va. Mais moi si j'étais un cadeau, je pense que je serais pas un cadeau de Noël, je serais plutôt un souvenir de vacances. Je serais genre un magnète comme ça. Genre de base ça avait l'air rigolo, puis en fait ça sert à rien et ça passe juste ces journées collées au frigo. Vu que c'était la Saint-Valentin hier, on va parler d'amour. Et moi je m'y connais en amour, j'étais standard assez haut, depuis quelques semaines, là quand je souffle sur le visage de mon chat, il essaye de manger mon haleine. Et oui. C'est de l'amour. Et ça c'est l'amour. Maintenant, c'est vraiment mon modèle d'affection et jamais plus, j'accepterais moins que ça. Petit fait cocasse au sujet de cette période de l'année. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et puis le 15 février, ce n'est pas que la Saint-Claude, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Allez, ça casse l'ambiance, il y a moins de réservations dans les hôtels. Par contre, dans les deux cas, tu peux prévoir des fleurs. Mais c'est sûr que celui qui a décidé de ce calendrier, il était célibataire et vénère. Vraiment vénère. Il a voulu gâcher la fête de tout le monde. Parce que souvent, ceux qui sont contre la Saint-Valentin, c'est parce qu'ils sont seuls. Et ceux qui disent que c'est une fête commerciale, c'est parce qu'ils n'ont pas de thunes. C'est l'équivalent du « je suis écolo, je fais du vélo ». Non, tu n'as juste pas les moyens d'avoir une voiture, Annick. Il ne faut pas comprendre les convictions et les opportunités. Moi, si je soutiens le mouvement Body Positive, ce n'est pas un choix. C'est juste que… J'aime tellement manger, des fois, je rejoins le livreur Uber Eats, c'est à mi-chemin. Je me tiens à lui, derrière la moto, tout à l'écoute. Vient, allez, montre les inquiétages. Souvent, c'est des rageux qui boycottent, en vrai. Mais les gens qui fêtent la Saint-Valentin, ils ne sont pas mieux, en vrai. Ils ne sont pas mieux. J'ai lu un article qui dit qu'énormément d'hommes ont écrit leur carte de Saint-Valentin en utilisant Chat-GPT, donc le système d'intelligence artificielle qui est écrit à notre place. Les mecs, c'est un délire. C'est un délire, ça utilise un robot pour déclarer sa flamme, mais ça fait la gueule quand j'utilise mon vibro au lit. Quid ? Quid ? Alors, c'est juste un travail d'équipe. Tout seul, on va plus loin. Avec un vibro, on vient plus vite. D'ailleurs, en parlant de petite fantaisie sexuelle… En parlant de quoi ? En parlant de petite fantaisie sexuelle, je suis tombée sur un autre article de Vice qui raconte l'histoire d'un mec qui a mis une ceinture de chasteté connectée, contrôlée à distance par sa copine, ça les excitait et tout. Déjà ça, je ne comprends pas trop l'intérêt parce qu'une ceinture de chasteté, est-ce que ce n'est pas déjà le principe du mariage ? Sauf qu'un hacker a piraté la ceinture de chasteté, l'a bloqué et a demandé une rançon pour l'ouvrir. Le mec s'est fait kidnapper la bite ! Il s'est fait top-napper ! Quid ! Imagine, tu te réveilles et ton autre jambe, c'est le bagne ! Oh, quelle angoisse ! Le mec, il a dû payer la rançon tellement vite ! Il était comme « Mon gosse, je m'en fous, mais rends-moi ma teub ! » C'est vrai qu'au moins, avec ça, tu peux refaire des enfants ! Le fou, la poule, je ne sais pas, mais l'enfant ou la teub, c'est prouvé ! D'ailleurs, l'enfant ou la teub, on dirait le nom d'une fable, écrite par Bastien Vivès. Donc bref, aimez-vous fort les amis, aimez-vous très fort, mais faites attention où vous mettez vos zizi. Et surtout, essayez de manger la laine de qui vous aimez ! Oh, c'est trop mignon ! Tu t'avais mis la vidéo ! Pardon ? Tu l'as mis la vidéo sur Insta, non ? De ton chat et de la laine ? Non, non, j'évite pour des raisons de… De droit ! De justice ! Il m'attaque, notamment ! Sinon, il t'attaque ! Sous-titrage Société Radio-Canada